La mission conjointe CEDEAO, Union africaine et Nations unies qui a séjourné dans la capitale économique ivoirienne, a duré trois jours. Son objectif visait à faire des recommandations aux autorités et acteurs politiques pour permettre une élection présidentielle inclusive, transparente et crédible. A l'issue des rencontres avec les partis politiques de la majorité présidentielle, ceux de l'opposition et les principales organisations de la société civile, les membres de la délégation invitent l'ensemble des partis prunentes à favoriser le dialogue et à s'engager pour l'organisation et la tenue d'une élection sans heurte. La mission conjointe c'est féliciter de l'engagement et de la volonté des autorités à promouvoir une élection inclusive, transparente, crédible et apaisée en Côte d'Ivoire. Elle s'est également félicité des progrès réalisés dans la préparation des différents volets techniques pour une élection présidentielle dont les résultats seraient acceptés par tous. La mission conjointe a exprimé sa vive préoccupation quant à l'absence de confiance entre les acteurs politiques ivoiriens. L'élection présidentielle en Côte d'Ivoire est prévue le 31 octobre et la campagne démarre officiellement le 15 du même mois. Le Conseil constitutionnel a retenu quatre candidatures, celle d'Alassane Ouatera, Pascal Afim-Guesan, Kouadio Konan-Bertin et Henri Konan-Bédier. Merci. Merci.